Alors vous mettez la pointe dedans, un coup sec, c'est ouvert. Une petite fille de 8 ans le fait, il n'y a pas une écaille dedans. Clac, clac. On ferme les yeux, on ne pense plus à sa belle-mère, c'est le paradis. L'année dernière, on en a expédié en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud. Dans le monde, partout où il y a de l'eau, partout il y a des huîtres et partout il faut les ouvrir. Mes parents allaient toujours ramasser des huîtres quand il y avait des gants de marée. Mon père eut très souvent les couteaux dans la main comme tout le monde. J'avais creusé ce morceau de bois. Ici, on mettait l'huître dedans. Et mon père les ouvrait au couteau. Mais quand il y en avait beaucoup à ouvrir, c'était fatigant pour le poignet. C'est ensuite qu'est née cette poignée, qui en fait est une fourche de vélo, une section de fourcheuse et un pied de fourchette. Et c'est venu de là. Il y a des agriculteurs qui ont vu mon invention, si on peut l'appeler une invention, qui m'ont dit, tu devrais en faire des milliers de ça. Bon, je n'y croyais pas trop. Puis j'avais mon travail, j'avais mon entreprise. Je suis fabricant, installateur de cuisine aménagée. Et un dimanche matin, j'étais à la sortie des églises où ils vendaient leurs huîtres. J'en avais fait une cinquantaine. Ça a été vendu en deux dimanches matins. J'ai contacté des artisans locaux qui avaient le matériel. pour pouvoir le faire. Ils n'y croyaient pas. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais ton affaire. En Bretagne, on sait ouvrir les huîtres. Alors je les ai laissés tomber. J'en ai pris d'autres. Puis après, ils sont venus me voir. Ils ne m'appelaient plus par mon nom. Ils ne m'appelaient plus M. Lannet. Ils m'appelaient Michel. Michel, on pourrait les faire. Désolé, c'est trop tard. Il fallait croire dans mon projet au départ. Au lieu de tenir avec deux serre-joints sur une table, j'ai fait avec une retombée. On pose ça sur un meuble, une table, un marché-pied de camping-car ou de caravane. On le bute. Il ne peut pas partir. Pour l'empêcher de bouger, j'ai prévu une petite vis. Et le crochet, à toutes sortes d'importance également, il sert à mettre un seau en pendant. Et ainsi, l'eau qui s'écoule des huîtres à l'ouverture, s'écoule dans le seau. Pas par terre. Ce sont toujours les choses les plus simples, comme ça, qui tiennent le mieux dans le temps. Et aucune réparation possible. Pas de moteur, pas de pile, pas de batterie, pas de réseau qui casse. Tout en inox. Donc ça ne peut pas s'oxyder avec l'eau salée. Puis après, il y a mes amis qui m'ont dit « Mais tu devrais aller faire le concours mondial des inventeurs. » Ouh là là, ouh là là. C'était en Pencil Valley. Oui, je n'ai pas été. Et le concours mondial est venu il y a quelques années en Europe, à Genève, où il y a le salon de l'automobile. J'ai été à Genève. Et j'ai eu le plaisir de ramener la médaille d'or à Pontévie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada